Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va commencer sur l'abus de confiance. C'est notre sujet du jour demandé par un de nos auditeurs. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, je lui fais un petit coucou. L'abus de confiance est en France le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté la charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'article 314-1 du Code pénal français punit ce délit d'une peine pouvant aller jusqu'à 375 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Ce délit est constitué par trois éléments constitutifs, un détournement, un préjudice et une intention, et suppose au préalable la réunion de deux conditions. Donc, les éléments constitutifs de l'infraction. Il y a abus de confiance quand une personne s'approprie un bien que lui a remis sa victime, propriétaire. Ce bien peut être une somme d'argent, une marchandise, un effet de commerce, comme par exemple un document bancaire ou commercial, un chèque ou traite, etc. Donc, pour prouver qu'il y a abus de confiance, il faut d'abord démontrer deux choses, alors que d'une, par exemple, par opposition au vol, que le bien a été remis au terme d'un accord écrit ou verbal explicite entre la victime et l'auteur de l'abus de confiance. Et deuxième point, que le bien a été détourné, utilisé de façon autre que ce qui avait été convenu. Donc, que ce bien a été dissipé aussi, donné ou vendu, ou n'a pas été rendu dans les délais prévus. Il faut également, d'ailleurs, démontrer que l'auteur de l'abus de confiance a agi en toute connaissance de cause, en sachant qu'il contrevenait gravement à l'accord initial. Il n'est, par contre, pas nécessaire d'établir que l'accord initial, lors de la mise des biens, était vicié dès le départ par un mensonge ou une tromperie. Cela différencie l'abus de confiance de l'escroquerie. L'abus de confiance est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, tout de même, il faut quand même le souligner, et les peines peuvent être aggravées, notamment si l'auteur de l'abus a été détourné, soit des biens résultant d'un appel à la générosité du public, soit des biens aussi d'une personne particulièrement vulnérable. L'abus de confiance entre époux ou entre enfants et parents n'est susceptible d'aucune poursuite, sauf si sont en jeu des documents ou des objets indispensables à la vie quotidienne, comme par exemple une carte d'identité ou des moyens de paiement. A savoir aussi que l'attentif d'abus de confiance n'est pas puni. Il faut quand même le souligner. Alors, quels sont les recours de la victime ? Je vais vous l'expliquer. La victime peut déposer plainte pour abus de confiance afin d'obtenir réparation du préjudice. La réparation est équivalente au montant du prix du bien détourné, auquel peuvent s'ajouter une indemnité destinée à couvrir le montant des frais engagés pour les procès, les frais occasionnés par la privation de l'objet, et aussi le préjudice moral. La demande doit être faite dans un délai de 3 jours, à compter du jour où l'intéressé dispose des éléments pour constater le détournement ou la dissipation de ses biens. Voilà, donc ça c'était sur le cours de la victime. Et il y a deux conditions aussi préalables. Alors, il y a l'accord de volonté. Il faut un accord de volonté entre le propriétaire et l'agent par lequel ce dernier doit lui restituer la chose confiée ou en faire un usage déterminé. Sous l'empire de l'ancien code pénal, non pénal plutôt, parce que pénal c'est autre chose, Le code pénal, ce contrat pouvait figurer dans la liste donnée par le code ou non. La liste n'était pas exhaustive. Par exemple, rentrer dans ce cadre une promesse de vente avec remise d'une somme d'argent par le futur acquéreur sous la condition suspensive que la vente se fera. Or, le vendeur garde la somme et se refuse à vendre. Aujourd'hui, il n'existe plus de liste de contrat. Et il semble que l'on pourrait même admettre les remises non contractuelles dès lors qu'elles sont suivies d'un accord. La jurisprudence en exclut cependant toujours les contrats emportant transfert de propriété. La deuxième condition préalable, c'est la remise certaine volontaire et précaire. Il faut une remise certaine volontaire et précaire de la chose par le propriétaire. Une remise volontaire, puisqu'une remise involontaire constitue un vol, il faut quand même préciser, ou une extorsion aussi, et non un abus de confiance. Une remise précaire, puisque le contrat ne doit pas emporter transfert de propriété. Par exemple, un contrat de vente ne peut pas être un contrat concerné par ce délit, puisque la remise de la chose est définitive. La vente étant un contrat translatif de propriété. En ce qui concerne la vente avec le clause de réserve de propriété, il n'y a pas de solution jurisprudentielle, mais il semblait que l'esprit de cette clause soit de paralyser l'effet translatif de propriété, ce qui permettrait d'envisager un abus de confiance. Sur le chat, est-ce que vous avez des réactions ? Est-ce que par exemple, si vous avez été victime d'abus de confiance, je ne sais pas si on peut en parler, si vous en avez été victime, alors le chat, je le répète, www.equality-radio.fr S'il y en a qui veulent en parler, qui sont concernés par ce sujet, vous pouvez m'en parler, et il y a aussi le téléphone qui est là, juste à côté, au 05 35 004 024. Non, qui sont peinards, on n'est pas peinards, je vois qu'on prend au mot ce que je dis, je suis désolé, ça arrive, il est bafouillé à tout le monde. Donc, pas de réaction pour l'instant sur le chat ? Non, peut-être par téléphone, s'il y en a qui veulent m'appeler ? Non, pas encore. Je vais continuer. Je vais vous citer aussi les éléments constitutifs de l'abus de confiance. En premier lieu, il y a le détournement. Le détournement, c'est une notion difficile à cerner. Il peut s'agir de la destruction de la chose prêtée, de sa dissipation de tout acte de disposition sur celle-ci, mais pas seulement, il peut donc prendre plusieurs formes différentes. Par exemple, en premier lieu, première forme, l'usage abusif de mauvaise foi de la chose au confié, non conforme à l'usage auquel était destiné la remise. Deuxième forme, de détournement, le retard intentionnel dans la restitution. Troisième forme, le refus de restituer forcément intentionnel. Et la quatrième possibilité de détournement, c'est l'impossibilité de restituer par destruction, dissipation, acte de disposition sur la chose remise. Mais tout retard ou tout usage non conforme au contrat n'est pas un détournement. La difficulté consiste donc à trouver le critère de l'intervention du droit pénal. Pour la jurisprudence, c'est lorsque l'usage manifeste une intervention de titre au sens du droit civil. D'ailleurs, tout acte matériel manifestant sans équivoque la volonté du détenteur précaire de se comporter comme le propriétaire de la chose qu'il y a détournement. Concernant le préjudice, la jurisprudence considère qu'il est réalisé dès lors que le propriétaire est privé de ses droits sur la chose. C'est une présomption de préjudice qui renverse la charge de la preuve. Et enfin, il y a l'intention aussi, au niveau de l'abus de confiance. C'est une infraction intentionnelle « Un dole général est exigé, c'est-à-dire la conscience de la précarité, de la détention et de l'obligation en découlant de restitution et la volonté de contredire les droits de propriétaire sur sa chose. La jurisprudence considère que l'intention frauduleuse peut se détruire des circonstances retenues par le juge, l'élément intentionnel étant nécessairement inclus dans la constatation de détournement. » Voilà, ça c'était sur l'abus de confiance. J'ai tout dit là-dessus. Est-ce que là-dessus, vous voulez réagir le chat ? Non ? Oui ou non ? Alors, on m'a donné une réaction. Julie qui dit « Ah moi, oui, j'ai une web radio, donc je le vois et je l'entends par la radio. » Non, ce n'est pas ça. Je croyais que c'était la réaction, mais pas du tout. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai une web radio. Ah oui, c'est-à-dire, oui, parce qu'on peut nous entendre. Je vais expliquer pourquoi sur le chat, on a dit ça. C'est-à-dire qu'il y a des posts aussi à radio auxquels on peut nous entendre en direct. C'est-à-dire que vous pouvez nous écouter hors ordinateur, grâce à un poste à web radio, la live radio vintage. En quelque sorte, je pense que c'est ça que Julie voulait dire sur le chat. Est-ce qu'il y a des réactions ou pas sur le chat ? Oui ou non ? Ou je continue le sujet et je passe à l'abus de faiblesse. Non. Non, écoutez, je continue dans ce cas. Un petit coucou aux auditeurs. Au passage, pour ceux qui arrivent, je rappelle que c'est l'émission Equality sur Giffrey Radio depuis maintenant deux semaines. Tous les samedis après-midi, entre 15h et 18h. C'est une émission contre toutes les formes de discrimination et aussi on parle des sujets de sociétés assez importants qui nous concernent et qui nous touchent. Voilà, tous les samedis, un sujet, un débat. Et puis après, on passe aux actus politiques et LGBT comme toujours. Écoutez, je passe à l'abus de faiblesse. On parle aussi d'abus de faiblesse et de vulnérabilité. Voilà, c'est les deux termes qui sont similaires et qui veulent dire la même chose. Alors, en droit, pour qu'un contrat soit valablement formé, il faut une rencontre de volonté. Cette rencontre est matérialisée par le consentement de la partie qui s'oblige, donc par exemple, une signature d'un bon de commande ou paiement de la prestation. C'est un exemple. Et cependant, cette rencontre de volonté peut être faussée lorsque le professionnel a abusé de l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de son client pour obtenir son consentement. Le client pourra alors invoquer l'abus de faiblesse ou de vulnérabilité pour faire annuler le contrat et obtenir éventuellement des dommages d'intérêt. C'est ce que stipule la loi. Alors, le professionnel encourt alors des sanctions civiles ou et même pénales. Les deux aussi, c'est faisable. Les deux en même temps. Les conditions, on va parler aussi des conditions d'abus de faiblesse et on va parler aussi des circonstances de l'abus de faiblesse. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet abus de faiblesse ? Le délit d'abus de faiblesse est constitué dès lors que le professionnel profite de la faiblesse ou de l'ignorance du consommateur pour le contraindre à souscrire un engagement au comptant ou à crédit lorsque cette personne n'est pas en mesure d'apprécier la portée de l'engagement qu'elle a pris ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre et à y souscrire ou aussi fait apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. Quelles sont les sanctions donc de l'abus de faiblesse ? Je vais vous le dire. Donc, le professionnel au niveau pénal. Au niveau pénal, un professionnel coupable du délit d'abus de faiblesse encoure une peine d'emprisonnement de 5 ans et aussi, soit ou en plus aussi une amende d'un montant maximal de 9000 euros. Ce n'est pas très cher payé mais c'est déjà pas mal. Au niveau sanctions civiles, le consommateur victime du délit d'abus de faiblesse peut obtenir devant les juridictions pénales des dommages d'intérêts. En revanche, s'il souhaite demander l'annulation du contrat pour vice du consentement, il devra s'adresser auprès des juridictions civiles. Alors, l'abus de vulnérabilité dans le code pénal, oui, parce qu'en fait, c'est deux sanctions différentes. Vous avez l'abus de faiblesse et l'abus de vulnérabilité. Alors, concernant l'abus de vulnérabilité dans le code pénal, l'abus consiste pour le professionnel à contraindre un mineur ou un majeur vulnérable en raison de l'âge, par exemple, d'une maladie, d'une infirmité aussi, par exemple, d'une déficience physique ou mentale ou aussi d'un état de grossesse. Donc, forcément, on parle en termes de discrimination. À acheter un bien, par exemple, à acheter un bien ou demander un service sans intérêt pour la personne ou hors de proportion avec les besoins réels de la personne. Quelles sont les sanctions de cet abus de vulnérabilité ? Donc, la personne physique coupable du délit d'abus de faiblesse encourt à la fois une peine d'emprisonnement de trois ans, donc c'est un petit peu moins que l'abus de faiblesse, et une amende de 375 000 euros. Là, ça n'a rien à voir avec les 9 000 euros que j'ai dit tout à l'heure pour l'abus de faiblesse. Alors, ce n'est pas fini parce qu'elle peut encourir d'autres choses. Elle peut encourir aussi une interdiction des droits civiques, civils et de famille. Oui, ça va jusque-là. Elle peut également encourir aussi à un affichage ou à une diffusion de la décision prononcée. Également, la fermeture pour une durée de 5 ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés. Donc là, on parle des professionnels qui peuvent être punis avec leur entreprise. Et aussi, l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques ou autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés. Concernant la personne morale, aux sanctions d'une personne morale déclarée pénalement responsable donc aussi et punissable par la loi en cas d'abus de vulnérabilité. Donc, elle encourt soit une interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. Deuxième point, la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés. Également, aussi, peut être puni d'un placement pour une durée de 5 ans ou plus sous surveillance judiciaire. ça va jusque-là pour un but de vulnérabilité, imaginez. Donc, ça va quand même jusque-là. Est-ce que vous avez des réactions au sujet de l'abus de faiblesse ? Non. Bon, pour l'instant, c'est pas... Par contre, je pense que... Je ne sais pas si on parle d'abus de faiblesse. Vous savez que c'est les actualités. On en a beaucoup entendu parler cette année. c'est sur M. Sarkozy qui a abusé de la faiblesse de Liliane Bettencourt. C'est un sujet qui a été beaucoup débattu cette année. J'ai un sujet là-dessus. Il risque d'être jugé l'année prochaine à Bordeaux. Oui, parce qu'il est jugé à Bordeaux. À l'heure actuelle, il est sous contre-judiciaire. Mais il risque une peine justement pour un but de faiblesse à l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce sujet. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié ? Est-ce que vous trouvez que c'est mérité ? Est-ce qu'il lui arrive à ce cher M. Sarkozy ? Soyons pour l'un petit peu à la radio. Mais voilà. Si... Tiens, c'est bizarre que j'ai entendu Skype. Mais s'il y en a qui veulent m'en parler, allez-y. N'hésitez pas à m'en faire votre opinion. Ce que je peux vous proposer, à la limite, c'est au niveau des abus de faiblesse. J'ai quelques reportages audio à vous faire écouter. Si vous avez quelques réactions, justement, tant qu'on est sur le sujet de ce cher M. Sarkozy, allons-y gaiement. On va en parler. Je vais en faire un petit sujet si j'arrive à le trouver parce que c'est quand même pas facile à trouver tout ça d'un coup. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé. Je vais d'abord vous faire écouter sur l'abus de faiblesse parce qu'il y a Doctissimo qui en a parlé sur l'abus de faiblesse. Il y a eu un sujet sur l'abus de faiblesse sur le net par les seigneurs parce qu'il ne faut pas oublier que c'est beaucoup les personnes âgées qui sont beaucoup victimes d'abus de faiblesse parce que c'est les plus fragiles et les plus vulnérables. Et voilà, je vais vous faire deux sujets. On va commencer par l'abus de faiblesse sur le net avec les seigneurs et je vais aussi vous faire vite fait Sarkozy qui a été mis en examen depuis mars dernier et qui risque justement d'être jugé l'année prochaine. Alors, on va faire des petits sujets là-dessus et on va essayer d'en débattre après. Allez, à tout de suite. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Et un établissement pour personnes âgées vient de constater à ses dépens d'ailleurs qu'on ne peut pas publier n'importe quelle photo sur internet, Guy. Oui, Marc-Olivier, c'est une histoire doublement exemplaire que relatée hier à la Voix du Nord. Une histoire qui prouve qu'il n'y a pas que les dangereuses internautes anonymes qui franchissent des lignes jaunes sur le web et qui montre aussi une fois de plus qu'il reste un gros gros ménage à faire dans les établissements qui hébergent des personnes âgées. Alors, que s'est-il passé dans cet établissement basé à Méricourt ? Ses responsables ont utilisé des photos de résidents à des fins publicitaires sur internet. Parmi ces photos se trouvait un cliché montrant l'un des patients prostrés, la bave aux lèvres, une image ne respectant évidemment pas sa dignité, une image impubliable sur le papier ou sur internet, surtout quand on sait qu'en plus ce patient est décédé. Et c'est donc la sœur de la veuve qui l'a alertée sur l'existence de ces photos sur internet, Guy ? Absolument, elle a naturellement porté plainte et le 4 mars 2010, le tribunal d'Arras a estimé que cette photo était effectivement attentatoire à la dignité humaine et que l'établissement devait réparer le préjudice personnel subi par la veuve et ce, bien que ces photos aient été retirées du site internet. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée à ce premier jugement ? Non, c'est assez incroyable, l'établissement de Méricourt avait fait appel de cette décision. Pourquoi ? Comment se fait-il que ces responsables aient pu le faire ? Comment ils ont justifié leur appel ? Eh bien, ils prétendaient que les plus décédés avaient donné son accord de son vivant pour cette fameuse photo. Du coup, ils allaient très loin puisqu'ils osaient même demander des dommages et intérêts à la veuve pour procédures abusives. Ces gens-là ne doutent vraiment de rien. Et l'actualité, c'est que le jugement en appel est tombé et donc, il leur a donné tort. Tout à fait, la cour d'appel de Douai a totalement confirmé le premier jugement. Pour la cour, certaines photographies font bien apparaître ce pauvre homme avachi dans son fauteuil roulant, sans réaction, très diminué, sans conscience de ce qui se passe autour de lui. Ces photos sont bel et bien dégradantes, la dignité humaine est bien atteinte. Du coup, l'établissement a été condamné à payer 2200 euros à la veuve au titre du remboursement des frais d'avocat. Un jugement qui montre qu'Internet n'est pas toujours une jungle sans foi ni loi où il est possible de publier n'importe quel document sans en répondre devant la justice. Bonjour, bonjour tout le monde. Et un établissement pour personnes âgées vient de constater, assez dépend d'ailleurs, qu'on ne peut pas publier n'importe quelle photo. C'est l'article 223.15.2 du code pénal qui définit l'abus de faiblesse. Un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de suggestion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées qui lui sont gravement préjudiciables. Et c'est justement cela qui est reproché à l'ancien chef de l'État d'avoir profité de la faiblesse de Liliane Bettencourt, la milliardaire octogénaire, pour lui demander de l'argent. L'héritière de L'Oréal n'aurait plus toutes ses facultés depuis 2006. Plusieurs médecins ont depuis constaté une dégradation de son état. Pourtant, lors de la première audition devant le juge, Nicolas Sarkozy avait nié en bloc avoir constaté l'état de faiblesse de son interlocutrice. Elle est bien habillée, ne bégaye pas, ne dit aucune invraisemblance, assure-t-il alors. Des arguments qui n'ont visiblement pas convaincu Jean-Michel Gentil. Soudélie est passible de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'argent. Voilà, c'était un petit reportage sur la vue de faiblesse vite fait bien fait. Je suis désolé pour les petits soucis techniques, c'est le petit logiciel qui merde un petit peu, je suis désolé par rapport à ça. Non, c'est le logiciel, je rassure, c'est un logiciel que j'ai pour diffuser que ce soit les musiques, les reportages et tout ça, ça s'appelle Sam Broadcaster. Imaginez la pagaille que ça fait un petit peu quand tout s'enchaîne. Donc c'est pour ça que vous entendez des musiques, des machins, des trucs en même temps qui ne sont pas prévus. En fait, c'est parce que tout s'enchaîne en même temps. Bref, revenons sur le sujet de l'abus de faiblesse. Allez-y, dites ce que vous en pensez sur la punition de ce qu'est par rapport à Sarkozy qui est mise en examen, qui risque d'être jugé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez-y, c'est fait pour, on est là pour dire ce qu'on pense, on est là pour dire la vérité. Je vais augmenter un petit peu ça. et que, allez-y, n'hésitez pas, le chat est là. Je répète, pour ceux qui veulent venir en direct, www.equality-radio.fr, le numéro téléphone 0535 004 024 qui est là, il est disponible. Il est à côté, on vous entend en direct. Je rappelle que c'est un numéro non surtaxé. Pour ceux qui ont des téléphones illimités, vous pouvez appeler autant que vous le souhaitez et autant de temps que vous le voulez. Alors, il y en a, Marchais qui me dit sur le chat qu'il ne sera pas puni. Donc, en gros, tu penses qu'il va s'en sortir. Pourquoi, d'après toi ? Dites ta façon de penser, pourquoi, d'après toi, il va s'en sortir ? D'ailleurs, je dis même chose, si tu as besoin d'en parler, allez-y. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez été victime vous-même d'abus de faiblesse ? Allez-y. Est-ce que vous êtes concerné par ce délit ? Est-ce que vous avez été victime de ça ? Si vous-même vous connaissez. Alors, ça serait, alors voilà, j'ai les réactions. Julie qui me dit, ça serait un pauvre con à la place de Sarko il y a longtemps qui serait en tol. Ça, au moins, ça mérite d'être clair. Donc, en gros, parce que c'est Sarko, parce qu'il est président de la République, donc il va s'en sortir par la justice, voilà, en quelque sorte, un petit peu comme Chirac et qu'il s'en sort un peu facilement par rapport à sa santé. C'est un petit peu ça que vous allez me dire. Donc, c'est un petit peu la même chose. Mais bon, alors je ne sais pas, moi, personnellement, ce que j'en pense. Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas ? Je n'en sais rien. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est que les médecins ont l'air bien formels par rapport à que Yann Bétencourt est bien victime, pourquoi pas. Après, s'il y a beaucoup, doit-s'en, pour être condamné au niveau juridique, il faut avoir des preuves. S'il y a des preuves, il est censé être puni par la loi. Moi, personnellement, quel que soit l'homme, quel que soit si, même si c'est un ancien président de la République, tout ça, c'est un citoyen comme tout le monde qui peut être puni par la loi pour les crimes qu'il a commis. Pour moi, tout est possible, personnellement, par rapport à ça. Ça ne me choque pas. Je dirais que c'est possible qu'il est puni. J'ai des réactions. Marchal qui me dit « Oui, pas Sarko, je suis victime de nos impôts. » D'accord, ça c'est fait. Julie qui répond « Elle est belle, la justice française. » Ah, ça c'est le fameux thème de l'injustice. Un jour, il faudra qu'on en fasse un thème sur l'injustice parce que c'est vrai que la justice... Justement, la semaine dernière, on en avait un peu parlé de la justice comme par exemple la peine de mort parce qu'on avait un petit peu débattu si ça vaut le coup de remettre la peine de mort en France. C'est un débat qu'on avait fait la semaine dernière pour certains criminels. Il y en a qui méritent d'être punis de mort, tout ça, sauf qu'il y en a qui s'en sortent bien sous liberté surveillée, sous liberté conditionnelle et tout machin, alors que ce sont des criminels et meurtriers et tout ça qui s'en sortent aussi facilement. Et bien la justice en France, forcément, la réaction est logique sur le chat. Ça ne me choque pas. Le harcèlement moral au travail, ça vous est déjà arrivé ? Non ? Eh bien, vous avez de la chance parce que plus de 30% des salariés français déclarent avoir déjà subi ce type de harcèlement. Non seulement, c'est un vrai poison qui vous empêche de travailler sereinement, mais surtout, ça peut nuire à votre santé. Alors, refuser le harcèlement moral au travail, savoir dire non et vous rebeller, ça, ça va vraiment vous changer la vie. Le code du travail définit très simplement le harcèlement moral au travail. Ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Cette dégradation est alors susceptible de porter atteinte au droit du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Ce harcèlement peut leur affecter votre métabolisme, en particulier vos défenses immunitaires. Du coup, vous risquez de tomber plus facilement malade. Vous pouvez déjà en parler à un collègue ou à un supérieur, à un délégué du personnel pour faire connaître si nécessaire la situation, votre mal-être et essayer de trouver des options, une médiation, voire même un dépôt de plainte. Le problème, c'est comment prouver ce harcèlement moral ? Alors, premièrement, la victime peut tenir une sorte de journal, si possible, des messages ou des emails agressifs ou encore des témoignages de collègues acceptant de montrer leur soutien. Deuxièmement, on peut y inclure les certificats médicaux car bien souvent, le harcèlement moral est synonyme de dépression nerveuse, de stress et peut conduire à plusieurs arrêts maladie. Le but étant bien sûr de monter une sorte de dossier le plus complet possible pour pouvoir éventuellement porter plainte. Est-ce que vous connaissez cette maxime ? Les post-éminents rendent les hommes grands encore plus grands et les hommes petits encore plus petits. Alors, faites mentir Jean de la Bruyère et dites stop pour harcèlement moral au travail. Vous n'êtes peut-être pas le boss mais ce n'est pas une raison pour perdre votre dignité et vous laisser marcher dessus. Moi, crois en vous et si vous croyez en mes conseils, alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt, bye bye. Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de harcèlement moral parce que c'est un terme qui ne date pas de très loin, qui est très frais. Est-ce que ça vous parle le mot harcèlement moral ? C'est une question que je pose sur le chat. C'est un terme mais qui on emploie beaucoup au travail par exemple. Bon, pour vous aider je vais quand même vous faire une petite définition. Allez, qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral ? Le harcèlement moral c'est une conduite abusive qui par des gestes, des paroles, des comportements, des attitudes répétées aussi ou systématiques vise à dégrader les conditions de vie ou aussi des conditions de travail d'une personne. On appelle ça la victime du harcèleur. Donc, ces pratiques peuvent causer des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime que ce soit un homme ou une femme. Le harcèlement moral est une technique de destruction et n'est pas un syndrome clinique. Ça, c'est très important à le dire. Ce thème est situé au croisement de plusieurs domaines alors le médical, le socio-économique, le socio-psychologique aussi, le judiciaire, éthique et surtout qu'on entend beaucoup parler c'est dans le monde du travail. Alors, il fait régulièrement la une des journaux aussi. Il y a le harcèlement au travail, le stress des cadres, le burn-out aussi par le syndrome d'épuisement professionnel. Voilà, il y a des livres qui sont sortis par rapport à ça. Donc, en termes de définition dans le travail, certaines formes d'organisation du travail ou certaines situations seront propices aux situations de violences données ou subies. Le mot travail a lui-même pour origine latine le mot tripalium ou alors tripalium aussi qui désigne un instrument de torture. Cette violence propre à la sphère du monde ou temps du travail fait depuis un certain nombre d'années et ainsi que ses répercussions sur la santé l'objet d'études. Ces études sont menées par les médecins du travail, des psychologues et les médecins aussi psychiatres. Ils témoignent de pathologies nouvelles qui touchent aujourd'hui toutes les catégories de salariés, de l'employé aussi ou l'ouvrier au cadre. Il s'agissait d'autrefois d'un abus de force, c'était l'autre terme à l'époque, une force généralement brutale utilisée pour soumettre quelqu'un par la contrainte physique. On est peu à peu passé de la notion de contrainte physique à celle de contrainte morale, aussi critique sur la notion de harcèlement moral en milieu professionnel. En France, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Le harcèlement moral qui est sorti en 1988 par Marie-France Irigoyenne. Dans quelques instants, je vais vous proposer un petit reportage avec cette personne qui évoque ce terme-là et aussi de l'abus de faiblesse. Cette personne qui s'appelle Marie-France Irigoyenne a contribué à faire mieux connaître ce concept. En 2012, il s'était déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires. Imaginez, 500 000 exemplaires pour un terme qui n'est pas très connu, c'est quand même énorme. Et à la suite de sa médiatisation, le concept de harcèlement moral a rencontré diverses critiques. Certains, comme le sociologue par exemple Jean-Pierre Le Goff ou encore certains militants syndicaux reprochent à la notion de harcèlement moral de psychologiser des phénomènes plus vastes de maltraitance managériale ou le stress généré par l'intensification du travail. Ainsi, parler de harcèlement et se concentrer sur la relation entre une victime et un pervers, il faut employer les choses clairement, un pervers, qui serait une manière de négliger le contexte d'apparition du harcèlement et les processus économiques et organisationnels sous-jacents. Une autre critique aussi, issue du milieu de la gestation des ressources humaines, concerne plus spécifiquement les mesures politiques destinées à lutter contre le harcèlement moral. plusieurs professionnels expriment ainsi dans un dossier consacré au sujet par la revue Liaison sociale la pression que la possibilité de l'accusation de harcèlement moral fait peser sur leurs épaules. La loi s'immiscerait dans la gestion des entreprises et empêcherait toute réaction face aux employés incompétents tout en échouant à protéger les vraies victimes. Est-ce que ça vous parle un petit peu mieux ? En gros, on me dit sur le chat en clair, une bonne branlée. Bon, ça c'est fait. Je ne sais pas si ça va voir avec le sujet qu'on parle ou est-ce que c'est à voir avec autre chose. Je suis en train de lire. Alors, Marchat qui me dit sur le chat le harcèlement moral se fait dans le temps. Le plus difficile le harcèlement moral on va en parler juste après c'est que c'est difficile à prouver. Et ça, il y aura quelques petits conseils à donner sur comment prouver le harcèlement moral parce que vous savez que ce n'est pas évident surtout que sur le harcèlement d'un employé vers son salarié je ne sais pas si on n'a pas d'un employé d'un employeur vers son salarié vers son employé surtout les femmes en quelque sorte ce n'est pas facile à prouver un harcèlement moral mais il suffit d'avoir un petit peu de jugeote et pour le prouver par exemple des enregistreurs je sais que ce n'est pas très légal en France et que ce n'est pas très reconnu mais il vaut mieux ça que rien du tout il y a les vidéosurveillance mais ça aussi il faut arriver à les trouver il y a quoi d'autre des témoins est-ce que les témoins sont capables d'en parler sous risque de perdre leur emploi ça c'est une autre question je parle bien dans le monde du travail je ne parle pas de harcèlement moral en général bref voilà je dis ce que je pense d'ailleurs ce qu'on va faire en parlant de ça je vais vous passer un reportage bonjour c'est un sujet tabou de parler d'abus de faiblesse aujourd'hui en France c'est pas un sujet tabou mais c'est un sujet nouveau parce que des arnaques des manipulations à différentes personnes ça existe mais on n'aime pas trop en parler parce qu'on n'est pas très fier quand on s'est fait avoir entre guillemets c'est le sentiment de culpabilité de la victime la victime a le sentiment que si elle s'est fait piéger c'est parce qu'elle était faible or c'est pas la réalité si elle s'est fait piéger c'est parce que l'autre était meilleure alors vous vous référez dans votre ouvrage à des faits divers qui ont fait la une de l'actualité un escroc qui profite de la faiblesse d'une femme pour lui se tirer de l'argent une dame âgée qui fait de son jeune protégé son héritier une épouse abandonnée qui persuade ses enfants que leur père ne les aime pas un homme riche et puissant qui force une relation sexuelle avec une subordonnée dans un hôtel par exemple tous les chantages affectifs alors c'est un thème qui est dans l'air du temps mais c'est un sujet aussi qui concerne tout le monde nous sommes tous potentiellement victimes d'un abus de faiblesse oui alors il faut bien faire la distinction entre ce qui est la loi ce qui est sanctionnable et ce qui est quand même un dérapage on va dire où c'est moralement réprouvable mais qui n'est pas qui n'est pas facilement sanctionnable que dit la loi précisément alors la loi c'est assez flou non ? non non la loi est très précise ce qui est difficile c'est de trouver la limite justement de ce qui est de ce qui est possible de prouver comment on le prouve ? alors la loi dit d'abord que sont considérés comme des personnes vulnérables les personnes âgées ou handicapées les enfants ou les personnes en état de suggestion psychologique qu'est-ce que ça veut dire suggestion psychologique ? en gros la suggestion psychologique c'est la manipulation mentale c'est-à-dire amener quelqu'un à accepter quelque chose qu'il n'aurait pas accepté de lui-même par de la séduction par de du baratin j'allais dire des belles paroles des promesses comment ça se prouve ça ? on ne peut pas aller voir un policier au poste et dire je viens de me faire manipuler quand il n'y a pas de preuves concrètes quand on ne s'est pas encore fait voler son argent mais on sait que ça peut ça peut être la suite d'une rencontre alors la difficulté c'est que il y a des cas où on va dire la ficelle était trop grosse et où on voit que la personne a été mise en en état de faiblesse justement par exemple en cas d'urgence on demande à quelqu'un on promet à quelqu'un je vais vous aider monter dans ma voiture et faites-moi un chèque et puis je vais vous sortir de cette situation difficile alors là c'est plus facile à prouver parce qu'il y a état d'urgence par contre très souvent la personne la personne est mise sous emprise c'est-à-dire une manipulation qui s'installe dans le temps et elle finit par accepter quelque chose parce que au fond on lui met la pression et toutes ses connexions tout son esprit critique toutes ses connexions sont saturées et donc elle oublie de se protéger et elle finit par accepter ce qu'on lui impose au fond de faire alors vous vous distinguez bien les différentes étapes Marie-France et Hérigoyenne de la manipulation et de l'abus de faiblesse vous en aviez déjà fait référence dans votre ouvrage sur les pervers narcissiques il y a d'abord une phase de séduction une phase d'emprise d'assujettissement à quel moment on passe cette frontière ce point de non-retour à quel moment on réalise qu'on est totalement sous l'emprise de quelqu'un alors malheureusement on le réalise trop tard si surtout à notre époque où on a plus on va vite et on a plus tellement d'espace de discussion pour pouvoir avoir un temps de réflexion pour pouvoir être au fond pleinement critique alors généralement on le réalise trop tard quand on a le sentiment qu'on est déjà arnaqué et quand on en parle à ce moment là on n'y peut plus plus grand chose en même temps l'actualité est pleine d'exemples de ce type on a vu ce psychothérapeute qui manipulait ses patients avec des souvenirs induits 18 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende ont été requis contre cette personne il y a plein de cas comme ça autour de vous ils viennent maintenant vous parler les gens depuis que vous avez soulevé ce problème alors les faux souvenirs induits on a vu beaucoup ça aux Etats-Unis et pas tellement en France c'est assez nouveau mais des manipulations par des pseudo psychothérapeutes oui c'est un peu pour ça qu'on a essayé de vérifier les formations et les diplômes des thérapeutes alors quand on est face à ce genre de situation c'est gravissime parce qu'au fond c'est un fonctionnement bervers c'est à dire on prend quelqu'un qu'on transforme en une marionnette et on lui fait croire ce qu'on a envie de lui faire croire mais en même temps on coupe du lien puisque dans ce cas on isole la personne on casse le lien avec sa famille puisqu'on fait croire qu'elle a été victime d'abus sexuels ou de choses ou de violences d'une façon ou d'une autre donc en fait les conséquences sont particulièrement graves une personne comme Mohamed Merah a-t-elle été victime de manipulations et d'abus de faiblesse ? je crois pas je crois que là on a quelqu'un qui avait à la fois une pathologie de caractère et qui s'est laissé entraîner qui s'est raccroché à ce qu'il a pu dans ce qui est dans l'air du temps on va dire quand même et c'est la conjonction de tout ça qui l'a amené à ses dérives comment vous expliquez que des adultes intelligents et cultivés se laissent prendre au piège on voit bien que ce sont pas nécessairement des gens perdus qui se font manipuler mais des cadres des gens qui sont dans le pouvoir des gens qui décident alors plus on est éduqué on va dire intelligent et plus on se croit à l'abri justement des manipulations moi je me laisserais pas prendre mais en fait c'est cette illusion de liberté qui fait qu'on risque plus encore plus d'être arnaqué d'être manipulé dans la graisse antique on pensait que la clé de la séduction ne résidait pas uniquement dans le séducteur mais dans celui qui reçoit dans le récepteur et que finalement le séducteur il ne fait que combler le vide de celui qui en demande et qui parfois ne le sait pas encore absolument c'est à dire que la qualité je dirais des manipulateurs c'est de repérer cette faille cette attente d'une personne ciblée pour pouvoir justement lui apporter ce qu'elle espère la faire rêver l'exciter un peu lui apporter un peu de rêve et à partir de là eh bien on peut en faire ce qu'on veut mais ce n'est pas la société qui crée précisément les manipulateurs qui sont là pour vendre du rêve à tous les niveaux que ce soit en politique à travers les médias dans l'économie ce genre de personnage n'est-il pas le fruit de notre société ? Alors très clairement à notre époque il y a une banalisation de ces faits de manipulation puisque au fond actuellement pour réussir il faut être un peu mégalo il faut être très séducteur il faut un peu arranger la réalité ne serait-ce que sur son CV il faut aussi pouvoir se déresponsabiliser tout ça fait que au fond les petites tricheries les arrangements avec la réalité c'est tellement banal que tout le monde le fait ou au moins presque presque tout le monde en tous les cas on nous incite à le faire et je pense qu'il y a un vrai problème pour les jeunes qui voient ça autour d'eux comme un modèle un archétype et c'est un modèle qui peuvent être tentés de suivre qui peut dire qu'il n'a jamais été manipulé Marie-France Sirigoyenne je crois que ça peut nous arriver à tous d'où l'importance de la vigilance et de réintroduire de l'esprit critique merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 je rappelle que votre ouvrage Abus de faiblesse et autres manipulations est publié chez Jean-Claude Latest il y a juste un mot qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai entendu le reportage c'est le mot manipulation alors ça je pense que c'est l'atout majeur justement de ceux qui abusent de la faiblesse des gens c'est la manipulation parce que malheureusement quand on est faible que ce soit surtout les handicapés je pense il y a deux catégories de personnes à qui je pense en premier c'est en premier les seniors c'est à dire les personnes âgées et les handicapés voilà malheureusement c'est les plus fragiles mentalement parlant et c'est malheureusement les plus faciles justement à manipuler à faire croire des choses dans tous les sens du terme alors justement parlons par exemple exemple sur les seniors l'euro c'est tellement bête comme exemple mais voilà les seniors comment dire confondent encore l'euro et le franc et bien voilà il y en a qui jouent là dessus par rapport au chéquier par rapport je parle des vente des vendeurs qui sont un petit peu douteux et qui profitent de ça quand ils font la vente à domicile qu'ils disent voilà je vous vends un truc 59 euros alors qu'en fait ça vaut 20 euros c'est un truc bidon que je vous parle voilà donc là il faut faire très très attention ben voilà que par rapport à ça je ne sais pas je ne sais pas comment on peut les protéger par rapport à ça seulement leur conseiller en disant faites attention de ne pas vous faire avoir ne pas vous faire de ne pas se précipiter quand on leur propose des choses je parle des ventes c'est un exemple au niveau du travail c'est la même chose il y en a qui manipulent aussi parce que le mot manipulation ça m'interpelle énormément c'est un mot qui m'accroche et qui m'interpelle beaucoup c'est pour ça que j'en parle parce que c'est leur c'est ce qui ils en abusent de ça de la manipulation et c'est quelque chose qui me dégoûte parce que franchement profiter des gens faibles que les personnes âgées et surtout et les handicapés moi je trouve ça tellement lâche tellement lamentable de s'en prendre à des personnes comme ça tout ça pour gagner du fric et pour qu'ils vivent leur vie moi je trouve ça tellement nul et tellement bas et tellement horrible comme façon de faire que ce que je trouve dommage sur l'abus de faiblesse je trouve que c'est pas assez puni par la loi je trouve que c'est encore faible je pense que quand j'ai vu 3 ans d'emprisonnement oui bon ça mérite pire il y en a qui s'en sortent beaucoup avec du sursis mais bon je trouve ça 9000 euros d'amende bof quoi pas terrible alors après ça va jusqu'à l'abus de vulnérabilité mais c'est pareil je trouve que c'est pas encore bien je le dis qu'à titre personnel je trouve que c'est pas assez comment dire puni je trouve que les sanctions par la loi sont pas sévères sur l'abus de faiblesse moi je dis ma façon de penser est-ce que sur le chat vous avez des choses à dire non alors on va revenir sur le harcèlement moral c'était notre sujet juste avant qu'on mette le reportage on va revenir sur le harcèlement moral au niveau juridique le harcèlement moral est un délit c'est pas un crime c'est un délit dans certains pays comme en France bien sûr dans le depuis le vote de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 imaginez ça date pas de loin c'est pas une loi qui date de loin elle a à peine 11 ans cette loi elle est réprimée à l'article 222-33-2 du code pénal alors écoutez ça c'est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende alors quand je dis que 3 ans d'emprisonnement pour un abus de faiblesse c'est pas beaucoup alors 1 an d'emprisonnement pour un harcèlement moral c'est pas mieux excusez-moi bonjour le délit si c'est ça qu'on appelle un délit un an d'emprisonnement tout le monde est capable de faire du harcèlement moral et bien en plus il y en a plein qui s'en sortent malheureusement alors précision sur l'article du code pénal alors c'est même du code de travail l'article L 1152-1 du code du travail en donne la définition je vais vous citer cet article alors aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel voilà ce que dit la loi sur le harcèlement moral on parle aussi il y a un autre mot on parle de mobbing M-O-B-I-N-G je ne sais pas si ça vous parle il y a il y a certaines réactions par rapport à ça alors je vais vous donner je vais vous en donner quelques-uns par exemple Heinz Lehmann qui est psychologue du travail suédois alors il définit le harcèlement du travail en 1993 comme un processus de harcèlement d'une victime par un ou plusieurs persécuteurs à la suite d'un conflit banal il s'agit d'un processus auto-entretenu et répété sur une longue période qui se manifeste notamment par des comportements des paroles des gestes des écrits unilatéraux aussi de nature rapportée atteinte à la personnalité également aussi à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique de l'autre je trouve que c'est bien défini ce terme là ça a aussi un effet destructeur sur l'équilibre psychique de l'individu sur son intention sociale voilà ce que dit ce psychologue les caractéristiques du mobbing sont les suivantes alors il part de confrontation brimade sévice dédain de la personnalité et répétition fréquente des agressions sur une assez longue durée voilà ce qu'il dit il rajoute aussi que ça aboutit presque toujours à une exclusion du salarié victime et aussi à de graves troubles psychiques ou physiques je trouve que c'est une bonne définition de ce psychologue pour monsieur Drida en 1999 alors voilà ce qu'il dit c'est une souffrance infligée par le lieu du travail de façon durable répétitive ou systématique par une ou des personnes à une autre personne pour tout moyen relatif aux relations à l'organisation au contenu et aux conditions ou aux conditions de travail en les détournant de leur finalité manifestant ainsi une intention consciente ou inconsciente de nuire voire de détruire et enfin je vous donne un dernier exemple qui s'appelle Christophe Desjours alors ça date de 2001 il dit que c'est la contrainte physique exercée sur la victime les causes des souffrances constatées sont la domination on parle de manipulation mais aussi la domination et l'injustice et elle crée des pathologies consécutives non seulement à un harcèlement ou à une persécution mais à un contexte de solitude résultant d'une stratégie d'isolement par une technique de management visant la désagrégation de la solidarité et du collectif de travail voilà alors en parlant on parle aussi de violence du travail on distingue deux types de violence du travail il y a une violence par exemple externe le préjudice est causé par une personne extérieure à l'entreprise cette violence peut concerner tous les individus et pas uniquement certaines catégories de personnes ça peut concerner tout le monde qui occupe des métiers dans les entreprises de service notamment et qui ont un rôle social comme la banque que le commerce le transport de fonds la poste la police la sécurité sociale les transports urbains et notamment que aussi les agressions engendrent des traumatismes psychiques ou physiques et deuxième type de violence c'est les violences internes une petite pensée à tout ce qui s'est passé à France Télécom d'ailleurs il y a quelque temps alors cette violence interne exercée par une personne ou un groupe de personnes de l'entreprise sous le terme de violence interne où on rassemblera on rassemblera aussi bien le mobbing que le harcèlement moral et sexuel le harcèlement peut par exemple être utilisé pour pousser des salariés à la démission c'est une méthode qui a été décrite en détail par par Gernot Schiesler qui est directeur du personnel de Télécom Austrien au hasard juste par hasard et on n'est plus ici dans un traumatisme violent et unique survenant brutalement mais face à des agressions répétées et durables qui ont une fénalité alors on distingue le harcèlement institutionnel qui participe d'une stratégie de gestion de l'ensemble du personnel et la violence ne relève pas d'un problème épisodique ou individuel mais d'un problème structurel qui relève d'une stratégie et on distingue aussi le harcèlement professionnel c'est pas du tout la même chose qui est organisé à l'encontre d'un ou plusieurs salariés précisément désignés destinés à contourner les procédures légales de licenciement troisième point il y a aussi le harcèlement individuel donc vous voyez il y a trois distinctions de harcèlement il y a aussi le harcèlement individuel qui est pratiqué dans un but gratuit de destruction d'autrui ou de valorisation de son propre pouvoir voilà donc j'espère que vous avez réussi à distinguer les différents types de harcèlement alors comment d'après vous comment procède les harcèleurs justement est-ce que vous avez quelques idées si vous avez quelques idées de comment procède un harcèleur je vais vous en donner les moyens comme ça vous y ferez attention de ne pas tomber dans le panneau je vais vous en donner quelques méthodes alors je vais vous donner quelques techniques première technique d'un harcèleur par exemple empêcher de s'exprimer moralement normalement voilà donc il fait tout pour ne pas qu'on s'exprime normalement une deuxième méthode critiquer justement le travail de l'autre ok troisième méthode c'est proférer des menaces tellement facile il est tellement lâche voilà il profère des menaces que ce soit verbal écrit ou téléphonique des médisances des calomnies aussi par exemple il ou est fou c'est un exemple par exemple cette personne est folle voilà c'est un exemple de calomnie et aussi des attaques contre contre et sous-conviction d'accord trois quatrième méthode ignorer sa présence refuser le contact l'ignorance apparemment on dit que l'ignorance c'est le meilleur des mépris mais attention l'ignorance est aussi une méthode pour harceler quelqu'un cinquième méthode ça c'est pas joli à entendre c'est l'isolement donc on peut isoler il suffit d'isoler la victime c'est triste à dire mais malheureusement ça fait partie sixième point c'est interdire aux collègues de lui adresser la parole interdire en quoi j'en sais rien mais en tout cas c'est une méthode on est toujours dans le moment du travail je précise autre point aussi c'est la déconsidérer auprès des collègues voilà et le pire du pire c'est atteindre à la vie privée de la victime et ça c'est vraiment pire parce que justement il y a une autre loi parce que là il y a un harcèlement moral mais il y a aussi une deuxième loi sur l'atteinte à la vie privée de la personne donc c'est le pire du pire mais malheureusement soyez prudents méfiez-vous de ces méthodes c'est comme ça que ça commence et ça peut finir très mal jusqu'à vous détruire psychologiquement faites très attention mais si vous êtes à vous d'être malin et de ne pas tomber dans le panneau justement de ne pas tomber dans les méthodes des harceleurs à vous de retourner ça contre eux justement pour les piéger alors je ne sais pas comment on peut piéger en retour un harceleur et bien il faut être plus malin que le harceleur déjà il faut être déjà après des témoins des méthodes aussi comme les dictaphones je sais que les dictaphones ce n'est pas reconnu par la loi mais ça peut aider en cas où justement pour prouver que cette personne vous harcelle c'est une méthode que ce soit sexuelle que ce soit morale et autre point peut-être de toute façon tout garder que ce soit écrit que ce soit verbal garder toutes les preuves sur vous au cas où si ça va trop loin à la police toute preuve est à garder quoi qu'il en soit pour pour prouver le harcèlement moral parce que ce n'est pas facile à prouver le harcèlement moral je vous le dis franchement donc des petits profils justement en continuant sur le harceleur je vais vous donner quelques profils de ces harceleurs l'observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale c'est l'ODIS qui a publié une typologie des harceleurs dans son rapport en 2004 sur le journal officiel alors pour l'entreprise cette grille d'analyse permet d'identifier les situations relevant réellement du harcèlement moral et fournit des réponses adéquates l'auteur de cet ouvrage Jean-François Chantarot qui propose 4 profils de harceleurs croisement d'une personnalité de pratique et d'un environnement alors premier profil d'un harceleur il y a le harceleur qui est régulé alors c'est l'entreprise qui est en cause sur ce cas là soit elle est désorganisée et elle génère une malveillance non voulue soit elle crée volontairement des règles perverses les rapports de force et l'iniquité ils sont la norme d'ailleurs et c'est le cas lorsque l'on pousse quelqu'un à démissionner plutôt que de le licencier et les pratiques du harcèlement peuvent être par exemple l'impolitesse l'isolement l'humiliation la discrimination on est en plein dedans l'opposition systématique et la violence et le remède consiste à remettre à plat toute l'organisation deuxième profil d'un harceleur vous avez le harceleur pervers tout simplement parce que ça va aussi jusqu'au harcèlement sexuel alors c'est une personnalité du harceleur qui pose problème il souffre d'une absence prise en compte de la démence humaine voire d'un complexe d'infériorité parfois masqué et le harceleur se manifeste par une hostilité qui continue envers la victime c'est une directivité à outrance aux violences dévalorisations humiliation aussi et quelle que soit la culture de l'entreprise celle-ci n'a d'autre choix que de sanctionner le harceleur par l'exclusion d'accord troisième profil le harceleur qui est goleriste alors son credo qui est le rire il aime rigoler donc en gros être un peu hypocrite si vous préférez l'hypocrisie voilà alors il est conscient de ses actes en plus et il place le rire au centre ainsi la souffrance de sa victime qui est pour lui sujet de boutade tiens maman si tu m'écoutes ça doit te dire quelque chose je pense ça doit te parler ce que je suis en train de dire voilà alors c'est difficile malheureusement à déceler ce type de harceleur qui fait rire tout le monde par ailleurs mais alors pourquoi le sanctionner et ben voilà pourquoi sanctionner ce harceleur parce que c'est une vocation tout simplement il va jusqu'à il va jusqu'à justement détruire moralement une personne c'est il va en rire bon il y en a qui en rigolent comme ça pour se moquer mais il y en a qui en rigolent pour pousser les victimes à bout au niveau moral au niveau nerfs au niveau tout ce que vous voulez jusqu'à détruire psychologiquement et je pense que c'est de ça qu'on est en train de parler quatrième profil vous avez le harceleur qui est carriériste alors sa carrière qui est le centre de toutes ses préoccupations alors il accorde une importance démesurée aux attributs du pouvoir et veut constamment prouver sa capacité à faire respecter son autorité et pour cela il peut dépasser les bonnes avec l'un de ses collaborateurs et par la rétention voulue d'informations par exemple il excluira les collaborateurs qui pourraient le gêner et son chef voire son entreprise ou la direction des ressources humaines doit alors le recadrer autre type de harceleur vous avez le harceleur qui est sous-dimensionné alors je ne pense pas que ça a à voir avec le physique alors il est sous-dimensionné malgré ses valeurs humaines positives il est sans malveillance mais ne comprend pas les rapports humains donc c'est quelque chose que je connais bien ça aussi quand j'en parle un en particulier qui habite à Sisteron ça te concerne et c'est pour toi donc il est sous-dimensionné sur le plan managérial il fixe des objectifs trop élevés peine à évaluer les compétences et ne s'est pas délégué l'entreprise doit le former au management soit le réorienter dans un rôle d'expert alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du domaine de travail mais ça existe aussi dans le domaine privé ce que je suis en train de parler ça existe parce que là c'est beaucoup dans le domaine du travail le harcèlement moral mais dites-vous que malheureusement que tout ce que je viens de vous dire ça existe aussi sur le plan privé que ce soit amical familial vos meilleurs amis même sentimentale tout ce que je viens de vous dire c'est dans tous les domaines vous pouvez être victime de harcèlement moral dans tous les domaines et pas uniquement dans le domaine du travail tout ce que je vous ai dit ça existe malheureusement dans tous les domaines et un psychologue clinicien qui s'appelle Bruno Lefebvre il a pu distinguer trois types de harceleurs en dehors du pervers narcissique celui qui est accro au travail par exemple et qui du coup en demande trop aux autres tiens ça me rappelle ça aussi qu'il y a beaucoup de choses le manager absent qui laisse dégénérer et ne soutient pas ses équipes ça c'est le deuxième point et le troisième point c'est le manager télécommandé qui rejette sur d'autres la pression qu'il subit ça aussi ça me parle beaucoup donc je vais en finir sur ce terme de harcèlement moral sur les définitions juridiques vite fait bien fait sur le droit français c'est l'article 26 de la charte sociale européenne qui est traduite dans le droit français par décret numéro 2000 je ne vais pas vous dire tout ça qui précise que le droit à la dignité au travail que les partis s'engagent en consultation avec les organisations d'employeurs et de travail en un à promouvoir la sensibilisation l'information la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu du travail ou en relation avec le travail et aussi à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs contre de tels comportements deuxième point à promouvoir la sensibilisation l'information la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu du travail ou en relation avec le travail et à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs comme de tels comportements sur le droit français l'interprétation de la définition du harcèlement moral est parfois délicate malheureusement c'est pas très très compris mais elle existe quand même elle peut donner lieu à des dérives aux effets contre-productifs s'opposant à l'apport que représente la loi donc ce harcèlement au travail en France je parle est présenté sous l'angle d'un harcèlement moral il est défini en particulier sur l'article donc je l'ai dit tout à l'heure le L1152-1 du code du travail créé par la loi de modernisation sociale de 2002 promulguée par le gouvernement Jospin à l'époque alors qui pose je le redis et je le répète je vais vous le redire ce truc c'est aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'un harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel donc ça c'est ce que dit la loi le harcèlement par ailleurs est traité à la première partie du code du travail il aborde les harcèlements moraux sexuels aussi et les actions en justice et les dispositions pénales ce harcèlement est considéré par le code pénal parce que c'est aussi dans le code pénal dans l'article 222-33-2 qui punit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel alors malheureusement c'est ça que je regrette beaucoup c'est que c'est une loi qui existe mais uniquement dans le monde du travail et malheureusement c'est un il y a beaucoup de monde qui fonctionne comme ça dans le domaine privé dans le domaine privé que ce soit comme je l'ai dit tout à l'heure que ce soit en amitié en famille en sentiment tout ça et malheureusement cette loi ne concerne pas le domaine privé ça ne concerne que le domaine du travail mais je pense qu'on peut si on si on se bat pour que le harcèlement moral soit aussi puni par la loi dans le domaine privé ça serait vraiment une bonne chose parce que franchement je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte qu'on nous bousille la vie qu'on nous bousille la santé dans le domaine privé ce que j'appelle privé personnel privé c'est pas dans le domaine public c'est à dire à l'extérieur quoique dans le domaine public c'est pas mieux mais en privé il y en a qui poussent à l'isolement il y en a qui poussent à détruire les gens dans le domaine vraiment privé que ce soit au téléphone que ce soit par message que ce soit par écrit tout ce que vous voulez malheureusement c'est pas puni par la loi mais je souhaite que cette loi évolue au delà du monde du travail que ça soit puni dans tous les domaines j'espère que ça va aller plus loin dans ce domaine retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini j'espère que c'est fini